Frédéric Foriot, bonjour. Bonjour. On vient vous voir aujourd'hui pour parler un peu de Rock and Try, votre magasin qui est situé à l'avenue Alexandre Marquis à Lourdes. Racontez-nous comment il est né ce magasin, cette idée. Par passion, par passion plus que par conviction, par passion. Le 23 novembre 2019, ça a été son ouverture. Mais bien avant le 23 novembre 2019, il a fallu réhabiliter le bâtiment qui était en mauvais état. Donc on y a passé déjà beaucoup d'heures. On a décidé, puisqu'on a toute une équipe derrière nous de salariés, nous sommes quatre, on a décidé de développer des activités pour lesquelles on pratique énormément. L'activité de randonnée en ski, le trail de randonnée, d'escalade et de bivouac. Pour cela, on a fait appel à des fournisseurs avec lesquels nous utilisons déjà leurs produits, aussi bien une technique sur la partie textile que ski et fixation. Tout le reste associé, on a besoin de faire nos pratiques. Et tous les salariés qui travaillent dans notre magasin, chacun pratique dans leur spécificité. Certains en escalade, d'autres en randonnée en ski, d'autres un peu plus en free rando, les jeunes. Nous, les anciens, on fait de la rando à ski, les jeunes font du free rando. Mais chacun pratique une activité, participe aux tests des produits quand les fournisseurs nous demandent. Donc on est à même de pouvoir parler et communiquer auprès de notre clientèle assez passionnée pour les aiguiller et les éclairer sur toutes les nouveautés ou les différents conseils techniques sur nos produits. Depuis deux ans, depuis 2019 ? 2019. 23 novembre, c'est la fin 2019. Entre temps, le Covid est passé par là. On ne va pas trop en parler. Mais on a fermé trois mois après quand même. Donc la clientèle a accès à des conseils éclairés avec vos... On essaye. On essaye d'être le plus clair possible. Des fois, la passion nous emporte un peu dans nos explications. Mais on essaye d'être le plus clair possible. Une chose est sûre, c'est qu'on pratique énormément le week-end comme certains jours de nos congés en semaine. Donc on a le temps de pouvoir tester les produits et pouvoir apporter nos tests ou nos conseils à travers nos pratiques, ça c'est sûr. Votre magasin est très grand ? Alors, la superficie totale du magasin, c'est 1000 m². Le showroom en lui-même fait 800 m². On a une réserve et un atelier d'à peu près 200 m². Une petite partie du bureau mais qui est en électronique. Mais le showroom fait 800 m². Le gros du showroom, c'est le textile. Et sur le reste, on a toute une partie exposition de ski et de vélo. Mais le gros du showroom est éclaté sur le textile. Vous avez également à disposition de la clientèle un parking, ce qui est intéressant dans le secteur. Un parking qui nous appartient, qui appartient au local. On utilise aussi le parking public qui se trouve de l'autre côté de la route, lié à l'espace Robert-Rossel. On a également un mur d'escalade pour faire tester les chaussons et une tour de chute pour faire tester les boudriers à la clientèle et pratiquer l'escalade. On essaie d'être assez complet et d'être assez précis sur les conseils. La clientèle, elle est ciblée sur la région ? La clientèle, au départ, a été assez locale. Aujourd'hui, elle s'écarte de plus en plus sur le bassin palois, sur la soule. Quelques-uns du Pays Basque, quelques personnes du Pays Basque. On a aussi des Bordelais qui viennent nous voir. On a une clientèle de particuliers très ethniques. On a aussi une clientèle de particuliers un peu plus novice. Et on travaille énormément aussi avec tous les secours en montagne, aussi bien CRS que TGHM, ainsi que les professionnels comme les guides ou les accompagnateurs moyennes montagnes. On m'a dit que vous ne manquez pas de projets, d'idées. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous maintenant ? On va essayer de développer une activité de location pour les pratiques hivernales et estivales. Il faut aujourd'hui trouver le lieu et essayer de se rapprocher un peu de nos belles montagnes. Pour l'instant, on est situé à l'entrée de la Vallée des Gaves, en pleine. Il faudrait qu'on se rapproche un peu sur nos belles montagnes pyrénéennes. Pour ça, c'est une réflexion que je suis en train de mener. On verra dans quelle barrière de temps on arrivera à mener le projet. Les heures d'ouverture, les jours ? Les heures d'ouverture, c'est du lundi au samedi, de 9h à 19h, non-stop, entre milliers et deux compris. Et 10h à 19h, entre milliers et deux compris, je me suis emballé. 9h, c'est moi qui suis là, mais c'est 10h pour la clientèle, 10h à 19h, entre milliers et deux compris, du lundi au samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...